Les huiles essentielles de la ferme de Mors dans la Manche, je vais laisser la place au pro pour vous en parler. L'huile essentielle est effectivement sous plein d'équinaisons différentes, en sirop, en eau, en gelée, tout pour vous faire découvrir les bonnes propriétés. Oui, donc Louis, je suis producteur. Donc on commence par... On va décliner la production des huiles essentielles sous toute la forme. Enfin, toute la gange, ça part du plan qu'on va cultiver, récolter, ensuite le distiller dans un Alambic Pinot, et on va envoyer de la vapeur d'eau à l'intérieur, la vapeur d'eau qui va faire conducteur pour pousser les poches huiles essentielles. De là, on va récupérer d'un côté l'huile essentielle et de l'autre l'eau florale, qu'on va séparer avec un vase à déclanter. Et avec l'eau florale, on a décidé de retravailler cette eau florale pour la transformer en sirop et en gelée. Donc, sirop, à l'heure actuelle, on propose seulement de progrès, comme une remède de l'unisse, ou bien encore des roses de Dallas. pour prouver aussi que l'eau florale, bien qu'elle ait des possibilités cosmétiques, a aussi des possibilités alimentaires certaines. N'hésitez pas à venir découvrir les produits de la ferme de l'ours. Les huiles essentielles vous attendent sur le stand. Bienvenue à la ferme ! Merci.